Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, c'est Cyril, content de vous retrouver pour de nouvelles recettes végétariennes avec aujourd'hui 13 fruits et légumes différents que je vais cuisiner en même temps, sous différentes formes. Si vous aimez le principe, vous pouvez vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo. Commençons par une recette simplissime, des brocolis à la vapeur. J'utilise un gros brocoli que je vais cuisiner entièrement dans cette recette puisque je coupe aussi le pied qui est comestible. Dans le fond de mon multicuiseur, j'ai mis un petit panier avec de l'eau et pendant 20 minutes, tranquillement, le brocoli va cuire. Je vais pouvoir faire d'autres recettes en même temps. Et là, vous voyez, il est cuit. On peut s'en servir tel quel, chaud, froid ou dans des préparations comme des gratins ou bien des quiches. Continuons avec une soupe de poireaux à la courge. J'aime beaucoup en cuisiner et celle-ci, elle sera très riche en fibres. Donc, on utilise trois poireaux qu'on débite en petits tronçons d'un centimètre environ. Ensuite, une courge. Le plus dur, c'est de l'éplucher après la vider. Et ensuite, on va la débiter elle aussi en petits morceaux. Les deux ingrédients m'ont coûté 2,50 euros au total. Donc, je rajoute de l'eau bouillante. Et je laisse cuire pendant 25 minutes avec un petit peu de bouillon de légumes également pour aromatiser cette soupe. Et elle est prête à être mixée. Et disons, il faut la consommer sous trois jours maximum. Recette suivante, confit d'échalote. Franchement, cette recette, je ne l'aurais peut-être pas faite si vous n'aviez pas aimé la recette précédente de confit d'oignon rouge. Et du coup, ça m'a donné envie de tester une autre alternative. Donc, j'épluche les échalotes. Je les dégerme. Ensuite, je les coupe en petits morceaux là aussi. J'ajoute juste un petit peu de sucre bio. Et ils vont confire, caraméliser tranquillement pendant 15 minutes à couvert. Et ensuite, on pourra s'en servir comme condiment, comme petit élément pour relever des plats dans la semaine. Mon gros plat du jour, c'est un couscous. Couscous, mais avec beaucoup de légumes. Un gros céleri branche que je coupe en petits morceaux. Je vais m'en servir tout à l'heure aussi de ce céleri branche. Du chou chinois, que je n'ai pas l'habitude de cuisiner. De la chayotte, je vous ai déjà montré comment on la prépare. Donc, c'est la sous-version râpée que je vais la mettre dans cette préparation. Et je vais ajouter de l'huile d'olive. Ensuite, un demi-verre d'eau. Et couvrir le tout pendant une quinzaine de minutes. Le problème, c'est que la préparation rend beaucoup d'eau. Mais, en ajoutant 200 grammes de ce boule de blé, on va pouvoir obtenir un couscous très généreux. Je rajoute d'ailleurs un petit peu d'huile. Et aussi, des protéines végétales. Ici, du tofu au curry de la marque Soy. Que j'ai trouvé très bon. Et qui m'a permis d'obtenir cette petite touche un peu exotique. Donc, je rajoute du garam masala, du sel. Et je laisse cuire encore 5 minutes. Ensuite, voilà une recette riche en protéines. Tartina d'eau poivron. C'est la recette suivante avec des petits poivrons rouges que j'ai trouvé sur le marché. Chez un producteur local. Tout comme ce radis daikon qui est d'origine bio, locale. Alors, je ne connaissais pas. Mais ça ressemble un peu au radis noir. C'est très peu piquant. Si vous craignez un peu le radis rose, vous pouvez y aller. On est pépine. Les poivrons. Ensuite, je les mets dans un blender avec du thym ou de la purée de sésame. J'en mets 2 cuillères à soupe. Ainsi qu'un peu d'huile d'olive, bien sûr. Et un demi-verre d'eau. J'en ai mis un petit peu trop. La préparation, pour moi, elle était un petit peu trop liquide dans un premier temps. Après, ça s'est arrangé avec le radis. Et j'ai ajouté aussi un petit peu de roquette bio que j'ai trouvé chez un producteur local. Ça nous a donné une préparation assez épaisse, mais encore un petit peu liquide. Donc, on peut la consommer telle qu'elle ou l'épaissir un peu. J'avais envie d'un jus reminéralisant, aussi désaltérant et très bon pour la digestion. Donc, j'ai choisi des branches de céleri, un concombre bio, ainsi que des pommes pour ce jus vert. Vraiment, la couleur n'a pas de trucage. C'est super agréable. Et ça se consomme sous 24 heures. En dessert, je propose un gâteau poire chocolat qui est vegan. Puisque j'ai remplacé les 2 oeufs, normalement, pour cette recette, par 2 grosses cuillères à soupe diluées de thym. Donc, j'ai mis un petit peu d'eau et j'ai mélangé. J'ai ajouté 250 g de cette crème de marron d'Ardèche, ainsi que 100 g de noisettes en poudre, 50 g de sucre bio, un petit peu de fécule de pomme de terre, 40 g de margarine bio. Je vais mélanger les premiers ingrédients que j'ai cités. Ensuite, la margarine fondue. Et franchement, ça donne vraiment un résultat délicieux. J'ai ajouté un petit peu de poudre à lever. Donc, voici la fécule. Il va normalement un petit peu épaissir le mélange. J'ai ajouté du chocolat râpé, comme vous le voyez. J'ai essayé d'être gourmand jusqu'au bout. J'adore l'association poire-chocolat. Et ensuite, on va bien mélanger avant de répartir les poires. J'en ai mis trois ici, j'étais assez généreux en fruits. Environ 25 minutes de cuisson à 180. Ça donne une préparation un peu mi-cuite. Mais franchement, que j'ai beaucoup apprécié. Et je vous la recommande. Voici donc les 7 recettes que je vous ai présentées aujourd'hui. Vous pouvez me dire en commentaire laquelle vous avez préféré. Laquelle vous voudriez refaire. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition sur Facebook, Instagram et YouTube. Merci à vous et à très bientôt sur la chaîne Equiliforce. Portez-vous bien.